Musique Avant tout propos sur cette journée de lutte et de revendication, nos organisations syndicales remercient l'ensemble des salariés, méprisés par les riches et les puissants, qui permettent de faire face à la pandémie que nous subissons. L'ensemble des salariés démontrent la valeur de leur travail et de leur engagement. Ce sont des travailleuses et des travailleurs qui subissent les bas salaires, les conditions de travail déplorables et l'invisibilité. Les invisibles sont redevenus visibles, par leur place indispensable dans la société. Les premiers de corvée ont soudainement et momentanément pris la place des premiers de cordée. Pourtant, il ne suffit pas de nous rendre hommage la main sur le cœur. Il ne suffit pas de tenir de beaux discours humanistes. Le préalable incontournable, ce sont les revendications légitimes du monde du travail. Le système capitaliste nous broie et favorise une classe sociale. Non, la lutte des classes n'est pas terminée, bien au contraire. Nous la subissons tous les jours et cette pandémie met en lumière le fonctionnement du système capitaliste. Il y a 140 ans, en 1880, la classe ouvrière avait écrit un programme dans lequel apparaissait une revendication phare. La journée de 8 heures, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos. Cette journée de 8 heures donna un symbole bien particulier du mouvement ouvrier, le triangle rouge. Triangle rouge que les nazis ont fait porter à nos camarades jetés dans l'enfer des camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire des luttes ouvrières pour le progrès social est jalonnée des combats comme à Chicago en 1886 et fourmis en 1891. Jusqu'à la lutte contre la réforme des retraites et avec ce 1er mai 2020. Ce 1er mai fut instauré dans le monde en 1889 par le mouvement ouvrier dans la souffrance et la répression, mais aussi dans les ferveurs et l'espoir. Le 1er mai 1890, les ouvriers et ouvrières rouennais furent le moteur de cette ferveur ouvrière. Plus de 6 000 personnes étaient en manifestation et en grève afin de revendiquer la baisse du temps de travail durant cette belle journée revendicative. Bien que confinés aujourd'hui, nous ne devons pas confiner dans les placards de l'oubli les luttes ouvrières passées et présentes. Nous sommes les héritiers et héritières de leur courage. Nous sommes les héritiers et héritières de leur détermination. Ne l'oublions pas et faisons leur honneur en continuant la lutte et en arrachant des droits nouveaux. Arrachons de nouveaux conquis sociaux. Aujourd'hui ou demain, la lutte reste la même. Karl Marx, 1865 Un homme qui ne dispose d'aucun loisir, dont la vie toute entière, en dehors des simples interruptions purement physiques pour le sommeil, les repas, etc., est accaparé par son travail pour le capitaliste, est moins qu'une bête de somme. C'est une simple machine à produire de la richesse pour autrui, écrasée physiquement et abrutie intellectuellement. Et pourtant, toute l'histoire de l'industrie moderne montre que le capital, si on n'y met pas obstacle, travaille sans égard ni pitié à abaisser toute la classe ouvrière à ce niveau d'extrême dégradation. La bataille du temps, c'est celle où le patronat, soutenu par l'État, souhaite l'augmentation du temps de travail sans compensation supplémentaire. Il faut faire toujours plus et de plus en plus vite pour produire plus, sans prendre en compte notre santé et nos conditions de travail, tout en remettant en cause nos temps de repos. Les salariés ont dû lutter pour faire reconnaître leurs droits au repos et à la vie. Face à la violence de l'État, au service du système capitaliste et de ses pourvoyeurs, nous portons ce combat symbolique du mouvement ouvrier international. Au travers l'état d'urgence sociale voté par la majorité En Marche à l'Assemblée nationale et la droite au Sénat, nous nous retrouvons un siècle en arrière. Dans les entreprises et les services publics où les salariés s'organisent collectivement, ils et elles tiennent bon face à toutes ces mesures. Sur notre Rouennais, certaines entreprises imposent ou souhaitent imposer la prise d'une semaine de congés payés durant cette période de pandémie. Ces entreprises comptent profiter de la loi d'état d'urgence sociale pour déroger aux 35 heures et imposer encore et toujours des heures supplémentaires. Ce même processus est mis en place dans les services publics. Combien de salariés du public ou du privé frappent à la porte de la bourse du travail pour signifier qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils sont en souffrance ? Bien trop et bien trop souvent. Plus nous sommes organisés, plus nous pouvons résister pour ne pas passer et perdre notre vie au labeur. Organisons-nous, syndiquons-nous, luttons ensemble pour ne rien perdre mais surtout pour gagner. Le monde économique doit être au service de l'humain et non à l'inverse. A ce jour, 650 000 accidents du travail, 550 décès par an au travail, sans compter les 50 000 salariés atteints par des maladies professionnelles reconnues. C'est désastreux. Notre système économique nous tue. Macron évoque dans ses discours les jours heureux. Le même Macron qui souhaite casser notre sécurité sociale. Le même qui casse nos services publics et les privatise. Le même qui ne nationalise aucune entreprise utile dans la période que nous connaissons. Le même qui continue les privatisations des entreprises nationales. Le même qui continue de détruire notre code du travail. Le même qui met en place des mesures autoritaires basées sur le monopole de la violence légitime. Le même qui permet la précarisation d'un grand nombre d'entre nous. Ces puissants défendent, depuis des décennies, une idéologie du « chacun pour soi ». Ils défendent des réformes contre le peuple, réformes de l'assurance chômage, réformes des retraites, réformes de la fonction publique, réformes du code du travail, loi de programmation pluriannuelle de la recherche, des réformes amplifiants, la précarité et la pauvreté. La crise que nous subissons va impacter les travailleurs et travailleuses les plus touchés. Intérimaire, CDD, salariés ubérisés. Cette situation va s'amplifier dans les mois à venir si les choix politiques restent les mêmes. Non, Macron n'est pas l'héritier du Conseil National de la Résistance. Il est l'un de ses faux soyeurs. Les syndicats présents dans les réseaux de résistance, afin de faire face à l'obscurantisme et au fascisme, présents lors de l'écriture de ce programme du Conseil National de la Résistance, et présents à la création de notre sécurité sociale, n'oublie pas l'histoire. Non, nous ne risquons pas de l'oublier. Nous prenons conscience des enjeux qui nous font face aujourd'hui. Nous rappelons que les jours heureux, c'est la diminution du temps de travail, la nationalisation de l'électricité et du gaz, la nationalisation des grandes compagnies d'assurance, la création des CHS et des comités d'entreprise, la création également de la formation professionnelle, la création du statut des fonctionnaires, et la création de la sécurité sociale, et de ses branches, maladie, retraite, famille, accident du travail, maladie professionnelle. Non, Macron n'est pas cet héritier. Non, Macron ne défend rien des jours heureux. Macron et son gouvernement, sous l'impulsion des financiers, défendent le détricotage des biens communs. Ils remettent en cause les services publics et notre écosystème avec leur politique capitaliste mortifère. Ce capitalisme faisant souvent le lit du fascisme, de la xénophobie et de l'obscurantisme, nos organisations syndicales combattront toujours les idées nauséabondes des groupuscules et des partis d'extrême droite. Depuis des années, les gouvernants jouent un jeu dangereux avec ces idées infâmes qui divisent les hommes. Nous ne pouvons tolérer les attaques faites aux êtres humains, fuyant nos guerres et la misère. Nous ne pouvons tolérer les contrôles abusifs et les violences policières, notamment dans les quartiers les plus populaires. Nous ne pouvons pas tolérer les atteintes à la protection des données personnelles et à la vie privée. Nous ne pouvons tolérer les atteintes aux libertés et aux droits d'expression syndicales, politiques et culturelles. Nous sommes face à un choc, une pandémie qui touche l'ensemble de la population et dans le monde entier. Notre système économique, destructeur de l'écosystème et de l'être humain, ne peut continuer ainsi. Tant de pandémies et de maladies sont issues du système économique que nous subissons. Il est temps de construire un monde juste, inclusif, écologique, social, solidaire et durable. Il est temps de poser les pierres d'un autre monde, d'un autre système basé sur la solidarité et la coopération internationale. Nous ne pouvons continuer de nous faire exploiter par ce système. Nous ne pouvons continuer à nous diviser au profit de quelques possédants. Nous ne pouvons continuer dans cette logique qui nous mènera à notre fin. Aujourd'hui, nous les travailleurs et les travailleuses, nous les privés d'emploi et les précaires, nous les retraités, nous les étudiants, nous les petites mains, nous qui subissons, nous devons relever la tête afin d'imposer et construire ce nouveau monde. Un monde respectueux de notre écosystème. Un monde de paix entre les peuples. Un monde laïc et solidaire qui marquera la fin des inégalités sociales et de genre. Un monde dans lequel la santé de toutes et tous soit une priorité et une garantie. Un monde où les jeunes pourront étudier librement et gratuitement. Un monde marqué par la solidarité internationale. Un monde épris de liberté individuelle et collective. Un monde tolérant des croyances, des idées, des amours et de la couleur de peau de chacun et de chacune. Un monde où chacune et chacun pourra vivre dignement. Pour eux, nous ne sommes rien, soyons tout. Nous sommes la solution à ce système. La solution ne viendra pas de ceux qui ont le pouvoir mais de ceux qui ne l'ont pas. Vive le 1er mai ! Vive le 1er mai ! Vive le service public ! Vive le service public ! Et vive la classe ouvrière ! Et vive la classe ouvrière ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada